Les filles réussissent dans l'ensemble mieux à l'école que les garçons. Cependant, elles font des choix d'orientation moins rentables. En outre, un écart négatif de 8 points les sépare des garçons en mathématiques, d'après PISA, le rapport de 2015. Comment expliquer ces orientations et comment rendre compte de cet écart en mathématiques ? L'hypothèse la plus plausible est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Elle s'applique à tout élève qui associe à son appartenance sociale ou à son genre des prédictions dévalorisantes. Ainsi, toute tâche estimée difficile active la menace du stéréotype. Le stéréotype toutefois n'est pas activé quand une tâche est facile. C'est ce qu'a montré en particulier une étude de Monteil et Huguet remontant à 1991. Ils ont demandé à des élèves des deux sexes d'apprendre une figure complexe nommée la figure de Ray. C'est une figure qui est utilisée dans des tests de neuropsychologie. La tâche était de reproduire la figure dans deux conditions. Pour l'un des groupes, la tâche était présentée comme une tâche de mémorisation de dessin. Pour l'autre, comme une tâche de géométrie. La figure étant décomposable en 22 unités, la correction des performances pouvait être objectivement évaluée par des juges indépendants et ignorants des enjeux de l'étude. Le premier résultat de cette étude est que les élèves faibles ont de meilleures performances dans le contexte moins valorisé du dessin, au contraire des bons élèves qui sont meilleurs dans le contexte plus valorisé de la géométrie. Même tâche, même figure, ce n'est donc pas l'aptitude ou les propriétés de la tâche qui peuvent expliquer les variations de performances. Ce qui distingue les deux conditions expérimentales, c'est l'attente de réussite des élèves liée à la dénomination disciplinaire et l'effort engagé qui lui correspond. Les expériences antérieures des réussites et d'échecs dans les disciplines considérées comme faciles, le dessin ou difficiles, la géométrie, mais aussi les implications rassurantes ou menaçantes que l'on tire de sa propre identité, sont les principaux déterminants du niveau d'effort des élèves. Sous-titrage ST' 501